Mon Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement... Cher Monseigneur Chazik, curé de la paroisse, chers confrères, frères et sœurs de la vie consacrée, chers responsables et membres du mouvement eucharistique des jeunes, frères et sœurs bien-aimés, il me fait grand plaisir d'être avec vous et de présider la célébration eucharistique de ce dimanche. Cette messe clôture, le rassemblement du Meij, tenu du 31 octobre à aujourd'hui, et elle sert de lancement à l'année pastorale 2024-2025. Je remercie les organisateurs, particulièrement le père Serge Dérali, directeur diocésain du Meij, de l'archidiocèse de Port-Augresse. Je remercie les intervenants, les encadreurs, frères Charles, un grand merci. Je remercie toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à faire de ces jours de formation un événement diocésain. Nous sommes venus ce matin rendre grâce au Seigneur pour sa sollicitude envers le Meij. Il nous a permis de tenir, de garder la flamme allumée, malgré les nombreuses difficultés et les dangers de la vie à Port-au-Prince. Nous sommes venus aussi implorer son secours, implorer sa protection partout et toujours, particulièrement pour l'année pastorale que nous lançons. Dans sa miséricorde et sa providence, nous le prions de nous donner, de vivre dans l'espérance et que cette vertu soutienne toutes nos actions. C'est le sens du thème retenu pour l'année pastorale. Mégis, par l'Eucharistie, vivons de l'espérance active. Ensemble. Mégis, par l'Eucharistie, vivons de l'espérance active. Une deuxième fois. Maintenant, les yeux fermés, sans regarder le tableau. Mégis, par l'Eucharistie, vivons de l'espérance active. A bravou. Tema n'y a fond konen par kèr. Noumède tap d'oum yo revye nou, fond kèr dite mou. Mégis, par l'Eucharistie, vivons de l'espérance active. Mwèm bral feye fon pou mgen par kèr, nan tèt prè. L'espérance est l'une des vertus théologales. Première vertu théologale, existe-t-il? Trois. La foi. L'espérance. Paul écrit aux Corinthiens, maintenant trois choses demeurent. La foi. L'espérance. Et la charité, que noure les amours. Génon qui préférez dit amour, parce que charité, papa nou kon brel mal. Trois. Et pa l'ajout, la plus grande des trois, c'est? O Mégisio. Nan trois vertus, qui est si pi grand? Ménko le nojo d'ia. Zieu fermet, c'est pa l'an di l'amour. Paul dit, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Parce que Dieu est amour. Autant dire que l'espérance active s'exprime dans l'amour. L'espérance active se manifeste dans la solidarité, dans le partage, dans le support mutuel, dans le pardon et la réconciliation. Notre espérance, et notre fidélité au Dieu unique, nous tourne vers nos frères et soeurs. ça veut dire, à l'an de sa plus que l'autre, on m'est juste pour aller le faire et fort pour vivre dans l'amour. Dans le respect mutuel, dans le support mutuel, dans la solidarité, on soutenit l'autre, on aidait l'autre. Et ça veut commencer depuis notre tête là, comité national, comité diocésain, mais jusqu'à pire en sac pipiti, à l'essai mot d'au-delà. C'est l'espérance active, mais l'espérance à le manifester dans l'amour qui est la plus grande des vertus théologales. C'est ce que Jésus nous enseigne dans l'évangile de ce 31e dimanche du temps ordinaire. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Question sa timonio. Il n'y a pas de facile pour répondre. Je n'ai pas de réponse à l'aise, mais n'entend Jésus. Pour qui ça? Scribe, pharisiens, à partir de la voie de Moïse, fait 613 règlement. Attendez bien, oui? 613 règlement. Est-ce qu'on moun ka observe 613 préceptes? Souge 600 lois. Est-ce qu'on ka observe tout? Non. Alors, te goun question. Non pout sa yo, qui est si bigan, Moïse, c'est baïti, commandement du Seigneur, tel moun ap devlopi, ap devlopi, ap devlopi, le pharisiens a fait commenter, il y a eu une 613. Alors, un pout le monde dit, mais qui est cela dans yo qui est important? Gen qui dit, est-ce que c'est sabbat, le jour du Seigneur? Est-ce que c'est la prière? Ou bien, est-ce que c'est un autre point dans la vie peupla? Alors, Parfait, oui. Ce n'est qu'il y a un diplôme dans la Bibouille. Il y a un côté de Jésus. Jésus n'a pas fait tout étude de lui. Jésus n'a pas fait tout diplôme de lui. Il y a un conseil de lui poser des questions. Il n'a pas fait de lui éclair. Il y a un conseil de lui. Qui est-ce qu'il y a un message de lui? Dans la vie, il faut être capable de poser les questions. Il faut demander des conseils. Puis il faut penser aux gens qui ont connaît pour aller dans la vie de mon idée. Parfait, il y a un conseil qui prétentieux comme s'il compte tout bagay ou tout le monde n'a pas dit. Ou toujours capable de faire tout le monde. Il faut pas que tout le monde n'a pas besoin ou il faut que tout le monde puisse aider. Ma prétentie, ça va avec nous. Là, il y a un chef d'État, un président, qui a fait un discours dans les Nations Unies. Il y a un texte qui a écrit. Il y a un conseil qui a écrit. Même si ce qui a écrit, il y a un conseil qui a dit, ça ne pensez de ça, mais ça, mon bras dit. Il y a un conseil. Au dirigeant, mais je suis capable de demander un membre du conseil. Il y a un membre du comité diocézien qui a demandé un membre du conseil. Un membre qui a dit 40 ans qui a dit un jeûne, un conseil qui a invité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ça. Il y a un bouillé de l'autre. Il y a un soutenu de l'autre. Il y a un courant de l'autre. Il y a un message d'humilité pour nous retenir. Fais mieux, sois mieux. Alors, Jésus prédit pour nous. Mes premiers commandements, ma promencile, comme quoi, nous, qui nous avons mis en train de nous continuer avec nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Continuez de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Ouare, mais comme je vous le dis, à tout cœur, à tout notre monde, à tout l'esprit, à toute force. Jésus dit, ça, c'est pour moi. Fais mieux, mais deuxièmement, tu aimeras ton prochain plus fort. Et Jésus ajoute, il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Pas grand commandement qui est plus grand, pas si ça. C'est comme il describe là, dans 613 préceptes, nous guérirons, ou mettre fond de tout, réduit-le à deux tas. Aimer le Seigneur, aimer son prochain. La réponse de Jésus est claire. Dieu doit être à la première place dans notre vie. est-ce que vous donnez à Dieu la première place dans votre vie? Répondez dans votre cœur. est-ce que vous donnez Je vous donnez la première place dans votre vie. Il faut respecter la première place pour la prière. Et vous avez un grand commandement pour la première place pour la première place pour la première place. Est-ce qu'il y a un bon Dieu 1er place? Nous allons répondre. Nous allons répondre. Si vous parlez là, je ne suis pas malade, vous allez faire ce problème. Vous allez dire, je vais aller, vous allez passer. Après, vous allez faire ça. Si vous faites ça, vous n'y a pas un bon Dieu 1er place. Si vous levez maintenant, vous n'y a pas de prier, bon Dieu, vous n'y a pas de prier, la prier, méditation, confession, communier, ça n'y a pas de moyens. Vous n'y a pas un bon Dieu 1er place. C'est bon Dieu qui passe en premier parce que tu viens de Dieu et tu retourneras à Dieu. Si vous connaissez ce premier commandement, Jésus répond, il parle deux commandements. Mais remarquez, les deux commandements commencent par le même mot, tu aimeras. Vous n'avez pas un bon Dieu avec tout le cœur, avec tout le cœur, avec tout l'espoir, avec tout le cœur. Tu aimeras, c'est-à-dire l'amour à la priorité, l'amour à la première place. C'est le seul et même amour qui nous attire vers Dieu et nous fait aller vers le prochain créé à l'image de Dieu. fréans et sœurs bien aimés, nous kontent ça déjà. L'église, il chaque jour, j'au dire à répéter le pifo. on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère ou sa soeur ou pas ou pas aimer prochain ou pas ou pas aimer bon Dieu c'est Jean-Pran l'écrit mon qui dit le remer bon Dieu et le prochain livre c'est un menteur il n'y pas dans la vérité on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère si on n'aime pas sa soeur on ne peut pas aimer Dieu si on fait souffrir son frère ou sa soeur on ne peut pas aimer Dieu si on fait souffrir ses parents on ne peut pas aimer Dieu si on tue son frère si on ne jure que par les âmes si on séquestre son frère pour un son bon, nous avons été kidnappés les holagues nous avons dit pour sa soeur si on s'en 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 s'ret il n'est pas aimer Dieu ce qui est important il n'existe pas aimer Dieu le droit d'avoir influencers ou pas aimer Dieu Vous avez dit les 4 Églises. Avez-vous que vous êtes prudy, avez-vous rassé, avez-vous prudé, avez-vous MCU ? Si l'on fait payer ou souffrir, avez-vous souffrir, avez-vous souffrir, avez-vous souffrir, avez-vous souffrir, vous n'allez pas dire au quai 덕 Network. Vous n'allez pas dire que le Christ dit, nous nous avions dit que les réunions Seigneurs se l'appelent. si vous partez témoigner de l'amour de Dieu pour vos frères et sœurs. Frère Nilo Semio, mes messages, tout simple, l'évangile j'ai dit hier, avec Poumé Littua, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Ces messages sont à l'église, c'est pour nous, et n'oubliez pas, c'est l'amour qui nous ouvrira la porte du ciel. Mais j'y ai dit, je ne vais pas travailler pour nous, je veux dire. Avant nous dormir, j'ai dit la Bible, je vais lire Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, la pour toute réponse à l'église, je veux dire. Matthieu, chapitre 25, ap moutrou, qui jan yon moun, ka akri, nan wayom bon Dieu a. Di référence à l'église, ça va moun, nan. C'est le premier baron d'église. Matthieu, chapitre 25, verset pou yon, mi a 46, moun ka va pran, verset, a parti de verset 20-25, ben Matthieu, chapitre 25, l'île, avon dommi a souèya, prend comme objetif pou moun nou, vannan, et pou tout, ane, pastoral. Cherméjis, mab din mèsi, mab din mèsi, pou renmè, nou gen pou l'église. Mab din mèsi, pou attachman, nou gen a l'église. Mab din mèsi, pou disponibilité nou, pou nou sevi l'église. Gen an pil nan nou la, nan pa waspote yon soti, nou travay, nan katichèz, nan l'église, ben, ven mwen l'église, tu pet la, som ki chante, mous senti ke, la kay nou, nou aide. Mèsi, paske, nap sevi bon dieu, a travèf reakse nou yon. Mèjisyon, persévére, nan la route de servis. Gardé, vôtre espérance, kèl soit le moteur de vos actions, sa nou l'église, espérance actin, van, espérance la, kap kondi ou travaye, pou le bien. E ke l'église si, soa toujou, vôtre pain, pou la route. Mba jame raté yon okasyon, pou m'di yon mèjis. Nan trois mou, ki fe mèj la, mou k nan mitan, pi go jame lia. Mouvement eukaristik des jènes. Cela veut dire que le mèjis la, avèk la mès, se poasson krasé nan mou yon. Le mèjis doa aimer l'eukaristik. Le mèjis a rame eukaristik. Tout nommé, tout tripli, se la mès. E sac le mèjis yon, sac pipit yon, actan se nouvo, ki nan jité, nan pa wassou, soukantre nan fan mou kè, anke. Soukantre nan ti koural, ou la dan pou chante. Sac pi ou yon, jen yon, soukantre nan akèy, nan litiùji, pou nan la mès yon, 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 ete, pas kè, se mesla, ki fos, mejla. Moen, din messi, e ma souyte, nou yon, tre bon, ane, pastorale. Confiant, an la protection, de dieu, prier, sans cesse. Le mèjis, et un homme, et une femme, de prière. Demander, a dieu, la grâce, d'être, des hommes, et des femmes, de conviction. Soucieux, de leur formation. Des hommes, et des femmes, résilients, dans l'épreuve. Où konen ap soufri, gampi le mèjis, ki balakayyo. Gampi le mèjis, ki de yon, ki kaymon, ki nan la wu, gen pa wasmej, la pa ka travaye. Se pon ken be espérans, si noua metta yépreuve, sa yon, palakye. Pasko yépreuve, gen pu yon passe, yon jou. Pia, gen pu levé. Nis a lèdé espérans, active la. Demander la grâce, d'être des hommes, et des femmes, ardents, a travaye, en équipe, témoin, de l'amour du dieu, auprès, de son peuple. Merci, au nom de l'église, bonne année pastorale, à vous tous. Amen. Je viens de la louange, les yeux fermés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada